Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. On parle souvent de la trêve de Noël et c'est heureux qu'on puisse non seulement en parler mais aussi la faire. Mais voyons-nous suffisamment que la trêve de Noël ne consiste pas seulement à oublier un instant nos différents mais à consentir à l'œuvre de Dieu. Parce que le Christ qui vient à nous à Noël est le prince de la paix et il est notre paix. Et on peut même dire qu'il ne peut pas y avoir la paix sur la terre entre les hommes tant que l'homme n'aime pas le Christ. Nous avons tous dans nos lieux de vie, dans nos familles, dans nos communautés à faire la paix. Or nous le considérons généralement comme une manière de faire des concessions, d'établir des conciliations. Alors que la seule et unique manière de faire la paix véritablement c'est de construire, de conduire les frères à aimer le Christ. Et on peut l'expliquer sans avoir même recours à notre foi, avec la pure philosophie. Aristote explique en effet que dans le rapport d'amitié, il y a une notion qu'il introduit qu'il appelle un tiers transcendant. C'est-à-dire que deux amis, deux personnes ne peuvent pas s'aimer durablement, authentiquement, si chacun n'aime pas et si ensemble ils n'aiment pas un tiers transcendant. Prenons par exemple la beauté, et bien l'un et l'autre, chacun doit aimer la beauté et ensemble ils aiment la beauté et ils s'aiment l'un l'autre, ils s'aiment entre eux. Aristote fait sa démonstration pour l'amitié mais ça marche aussi pour l'amour, je veux dire pour l'amour conjugal. Une petite parenthèse mais enfin on ne va pas à l'église parce qu'on s'aime. Être libre pour s'aimer, c'est être deux personnes qui ensemble aiment Dieu. Chercher l'amour, chercher à s'aimer ou vouloir s'aimer, c'est pas assez. Il faut chercher la volonté de Dieu et trouver quelqu'un qui aime cette volonté autant que soi. Alors on peut aimer cette personne. Mais je ferme la parenthèse parce que là sans doute il faudrait donner davantage d'explications. Mais le raisonnement, le cœur du raisonnement est celui-là. Et bien c'est ce qui se passe à Noël, c'est ce qui se révèle à Noël. Il n'est pas possible de s'aimer entre nous sans rendre gloire à Dieu ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. En glorifiant le Dieu transcendant et vrai, notre amour pour Dieu rend possible notre amour pour les hommes. Donc il ne faut pas imaginer que Jésus, prince de la paix, c'est une sorte de père Noël qui arrive avec dans sa hôte la paix pour le monde. Il dit voilà maintenant que je suis là, je vous donne la paix et soyez tranquille entre vous. Non, Jésus se présente à nous en nous invitant à une alliance personnelle avec lui, c'est-à-dire en nous invitant à l'aimer lui, le Dieu transcendant, vivant et vrai, à l'aimer d'un amour authentique et exclusif. Et c'est ainsi qu'il rend possible notre amour fraternel. Tel est l'enjeu de l'évangélisation et telle est la clé dans nos communautés et dans le monde entier. Sans amour pour Dieu, il n'y aura pas de paix entre les hommes. Alors, frères et sœurs, pour que la paix s'établisse dans le monde durablement, ouvrons nos cœurs à celui qui vient et confions-nous à la Vierge Marie parce qu'il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada